bonjour à tout le monde j'espère que ça va et on va regarder ensemble votre semaine du 25 avril alors avant tout merci pour vos abonnements merci pour vos contacts à vos soutiens aussi pour d'un voyant ça si vous pouvez aimer cette vidéo vous pouvez la partager vous abonner tout bonnement alors qu'est ce qui peut se passer cette semaine du 25 avril et oui elle arrive et des choses vont se mettre en mouvement voilà alors on va commencer par pluton pluton va arriver vers la fin du capricorne alors c'est vrai qu'attention pluton c'est la destructrice pour la régénération mais de croire qu'elle va s'en aller et ben non et ben non puisqu'elle va prendre une marche rétrograde elle arrive à la fin du signe capricorne mais elle va reculer enfin elle va pas reculer c'est l'effet de vision qu'on a en fait elle va dans le ciel on appelle ça une rétrogradation alors la rétrogradation simplement qu'elle est moins puissante elle va peut-être moins déranger le capricorne et depuis un moment arrête pas d'essayer de soit d'annuler des choses des frères certaines choses pour pouvoir avancer se mettre en question qu'est ce que c'est bon garder près de soi ou ce que je dois acheter pour repartir sur quelque chose et donc là on va se retrouver ça va être à peu près fin de semaine ça va être samedi que ça va se passer donc rétrogradation jusqu'au mois d'octobre voilà donc elle sera moins puissante elle dérangera moins le capricorne c'est aussi le financier c'est aussi tout ce qui représente le financier et là bas peut-être un niveau mondial au niveau des finances ça nous fera un petit peu la paix ça va foutre la paix aussi au capricorne d'ailleurs un niveau de sa restructuration de régénérer les choses il sentira moins cette lourdeur de cette planète alors ça c'était déjà un petit truc que j'avais à vous dire deuxième chose le soleil et on va y venir puisque l'astre solaire va se retrouver dans les signes des taureaux et oui c'est depuis cette semaine d'ailleurs qu'il est rentrant le taureau si vous m'avez suivi sur la semaine dernière par rapport à sur cette semaine par rapport à vos traces votre horoscope je vous en ai parlé que le soleil arrivait dans le signe du taux alors très bon très bon il y est bien à sa place puisque c'est vraiment l'ouverture mettre les choses en lumière pour des choses concrètes pour être dans la solidité des choses avancé sur des projets on se débarrasse du passé on avance sur ce que l'on veut faire et donc c'est très bon surtout pour mettre dans la dureté terre à terre j'ai envie de dire et oui le taureau un signe de terre donc les choses qui doivent être ancrés les choses qui doivent être vraiment posé cette fois ci il y avait le taureau qui va en profiter un rassurer vous les vierges qui ont eu un moment donné une des difficultés pas possible d'aller c'est le moment d'avancer les choses c'est clair on voit un peu plus les directions qu'on va prendre on va essayer de concrétiser vraiment les choses les idées aussi qui sont passées et vous verrez pourquoi je vous dis ça parce qu'il ya quelque chose qui va bouger surtout mercure aussi mais je veux en reparler et donc le capricorne on revient à lui le cancer et les poissons entre autres il va falloir pour vous voir les choses dans le positif arrêtez de tourner en rond sur certaines choses allez voir ce qui est positif ce que vous obtenez de positif basez-vous là dessus et vous aurez ces énergies à du soleil en taureau qui seront vraiment bénéfique un retour de ça alors mercure aussi est en taureau voilà donc mercure la communication l'intellect les échanges et dans le taureau comme pour le soleil si on éclaircit les solutions et les solutions qu'on les met terre à terre cette fois ci mercure ça va être la communication la communication la communication avec les autres aussi de pouvoir aussi mettre les choses vraiment à terre et pouvoir avoir des nouvelles ouvertures avec ce soleil très très bon pour le signe des taureaux la communication donc l'expression des choses les échanges mais dans la solidité ont pas des échanges aériens qui ne donne rien le taureau voudra absolument échanger et recevoir ces échanges dans quelque chose qui soit concret alors idem si c'est bon pour les taureaux on retrouve les vierges et le capricorne après je vous disais les vierges là vous êtes plus après dans la communication d'être dans la communication on essaie de trouver des solutions on va vous écouter on reçoit des communications on en tient compte un petit peu et on essaye de structurer les choses que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit bien sûr au niveau sentimentale alors on peut ouvrir ces situations une bonne fois pour tout à la communication et ce taux pour tout ce que je viens de citer on ouvre la communication reste pas enfermé en soi on essaie d'aller chercher les problèmes on essaie d'aller chercher les solutions aux problèmes pas les problèmes les solutions aux problèmes et on essaie de trouver des soutiens par une communication qui peut être fluide quelque chose qui peut vraiment vraiment vous faire aller d'avant tout bonnement tout bonnement mais attention attention parce que vendredi de la semaine prochaine ça bascule et oui mercure part très vite il reste pas très souvent le cas un très longtemps dans le signe et la mercure va basculer et va partir dans le signe des gémeaux à partir de vendredi alors qu'est ce qui va se passer mercure en gémeaux il chez lui mercure c'est la communication c'est la réflexion si par rapport à la communication le gémeaux est un signe intellect c'est le plus intellect pratiquement des douze signes du zodiaque celui qui réfléchit le plus celui où tout se passe dans sa tête et donc mercure va chez lui va rester un petit moment d'ailleurs alors tout ce qu'est les contacts les énergies mercurienne c'est ce qui va vous donner aux échanges à la fluidité pour vous les signes des gémeaux c'est ce qui va vraiment vous propulser un petit peu dans ce que vous pensez de trouver des solutions les trouver par rapport aussi à vous même avant à par rapport aux autres donc tout ce qui est communication va être très bonne pour vous les signes des gémeaux c'est aussi sortir de certaines difficultés par rapport à ça par rapport à la communication l'analyse tout est parfait au niveau de cela alors ça va profiter bien sûr aux signes des gémeaux mais avec les gémeaux bien sûr tous les signes d'air vont profiter les balances les balances c'est le moment en avance on communique on essaye d'être dans l'échange le plus grandial possible c'est de trouver les harmonies ce qui vous manquait peut-être en ce moment un petit peu dans le signe de la balance peut-être une reconcentration sur vous même aussi de ce que vous souhaitez et d'arriver vraiment avec l'échange avec les autres de pouvoir avancer alors les balances bien sûr mais les versos aussi donc essayer d'être dans la communication essayer de voilà d'aller vers les autres tout bonnement versos généralement il ya deux solutions soit vers les autres souhaitent ce repli là je vous conseille pas aller vers les autres mais versos voilà vous pourriez trouver des petites solutions des choses qui pourraient avancer pour vous le bélier aussi qui devra prendre en compte mais surtout une chose les échanges mercure les échanges mais attention le bélier les échanges écouter les autres aussi ce qu'ils ont à vous dire ne foncez pas tête basse comme d'habitude de faire parce que vous n'en profiterez pas mais c'est surtout cette énergie qui risquerait de ne pas vous revenir donc soyez dans les échanges avec les autres absolument et le lion aussi qui vont en profiter ça c'est le fait des angles on est dans des calculs astrologiques et les lions vont profiter aussi un maximum la communication les échanges chez le moment on y va on avance sur les sur les problèmes on essaye d'être soutenu on essaye là voilà vous avez c'est pareil vous avez une idée un part c'est parti et vous êtes parti dans la communication attention tout de même vous avez tellement tendance à vous enflammer que les autres pourraient pas vous suivre donc tenez compte aussi des autres parce que si votre idée vous avez envie de partir hop d'échanger et de partir sur votre sur votre votre fausse forêt tellement vous êtes enjoué de le faire attention derrière ça vous suivent tout bonnement alors on calme un peu on essaye aussi d'écouter les autres on essaye d'être dans l'échange et ne pas vous dire ça y est j'ai une bonne idée j'y vais et je fonce voilà tout bonnement mais c'est très bon pour vous allez cette possibilité là avec vous les lions vous allez quand même arriver à avancer dans les plus de compréhension des choses à condition on lève le pied un peu sur la vitesse aussi vous allez exécuter les choses derrière les poissons les poissons en bas alors à vous comme d'habitude un allé 1 vénus l'amour l'harmonie mars là l'énergie qui est donnée c'est la guerrière c'est le combat tout le monde avec neptune les ressentis à les intuitions ce qui vous remonte et n'est épis jupiter la bénéfique c'est qui vous apporte vraiment peut-être l'expansion dans ce que vous souhaitez que ce soit l'amour que ce soit au niveau professionnel c'est l'expansion sa généralité vous allez vous retrouver avec toutes ces planètes encore une fois et donc bien sûr c'est très bon pour vous les poissons 1 mais les cancers les scorpions voilà les capricornes et les taureaux on les retrouve aussi par rapport aux effets des angles ça fait quand même beaucoup pour le tour 1 on va être gentil 1 il en profite un maximum parce qu'à un moment donné ça va bouger donc les taureaux allez-y allez-y parce que le soleil en taureau mercure jusqu'à vendredi et là vous vous retrouvez aussi donc avec avec des planètes comme ça qui sont favorables vénus mars n'est plus les jupiter j'ai envie de dire vous avez une autoroute devant vous alors allez-y les taureaux foncez bon bah voilà un pour cette petite semaine bien sympathique bon c'est vrai beaucoup pour les signes de doux et des signes de terre mais bon ça bouge ça bouge ça va avancer un planète qui sont rapides donc ça le ciel est toujours en mouvement il faut l'accepter donner votre énergie au maximum c'est une belle énergie la semaine qui arrive pour recevoir les choses et puis si vous voyez vous avez d'énergie mais vous recevez rien lâcher le pied laisser laisser aller lâcher prise attendez un petit peu voilà vous ne vous obstinez pas vous prenez pas la tête voilà ce que j'avais à vous dire pour votre horoscope de cette semaine du 25 avril portez vous bien je vous dis à très bientôt mes chers amis avec de voyances si vous avez aimé un petit j'aime un partage et pourquoi pas vous abonner à la chaîne à très bientôt sato